Bonjour Yamina. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement et me dire quelles sont les lunettes que tu portes pour regarder le monde ? On commence par une question large et personnelle à la fois. Alors Yamina Saeb, je suis docteure en énergétique mais avant ça je suis d'abord ingénieure optimisateur des systèmes énergétiques et aquatiques mais j'ai surtout travaillé sur les systèmes énergétiques et très peu sur les systèmes aquatiques et ensuite j'ai compris très vite que mon cerveau comprenait que 0 et 1 et que le vrai monde ne s'était pas 0 et 1. Et donc je suis allée à l'école des hautes études en sciences sociales pour rééquilibrer un petit peu ma formation et c'est là que j'ai appris à intégrer les sciences humaines et l'importance d'intégrer les sciences humaines et comment intégrer les sciences humaines dans les solutions que l'on propose. Mais pour ma thèse j'ai dû retourner encore une fois au 0 et 1 parce qu'à l'époque il y a 20 ans en France c'était très difficile, impossible de faire une thèse interdisciplinaire qui prendrait de la physique, des solutions technologiques, de la sociologie, de l'anthropologie etc. Et ensuite j'ai surtout travaillé sur les politiques énergétiques au niveau européen et les politiques énergétiques sont aussi des politiques climatiques et dernièrement j'ai eu l'opportunité d'être, de contribuer au dernier rapport du GIEC sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors avec quelles lunettes je vois le monde ? Alors je pense d'abord mes lunettes de femme qui a grandi, j'ai grandi à Alger, je n'ai pas grandi à Paris et je pense que ça fait une vraie différence parce que j'ai grandi dans un système économique différent de celui dans lequel j'évolue aujourd'hui. Et par exemple moi je n'ai pas connu, j'ai découvert la publicité pour acheter des choses très 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 tard, donc ça n'a pas fait partie de ma vie et c'est pour ça que je n'en ai toujours pas besoin par exemple. Et j'ai aussi, alors je vois le monde en tant que femme, en tant que mère mais après mon cerveau a été formaté pour analyser tout ce qu'il voit et quand j'étais jeune, au moment où je passais le bac, mon rêve était de pouvoir traduire en équation en mathématiques les peintures parce que je ne comprenais pas toutes ces peintures qui ont une histoire biblique, en fait qui représentent des histoires bibliques parce que ça ne faisait pas partie de ce que j'avais appris. Donc je pensais que si je traduisais les peintures en équation en mathématiques, ça deviendrait compréhensible non seulement pour moi mais pour tout le monde. Ma mère n'a pas voulu me financer l'école du Louvre, donc je n'ai pas fait ça. J'ai fait une école d'ingénieur et parce que l'école d'ingénieur, ça permet d'avoir du travail, c'était la raison, c'était l'argument de ma mère en fait, c'est que ce que je voulais faire, c'était rentrer dans le monde de l'art, il fallait avoir un réseau pour rentrer, pour faire partie de ce monde-là, c'était pas mon réseau, donc mon réseau était plutôt un réseau technosolutionniste, sachant que ma mère est une admiratrice des technologies, des nouvelles technologies, et donc du coup j'ai été formée à tout ça quand j'étais petite. Donc je ne peux pas me débarrasser complètement de toutes ces formations qui font ce que je suis aujourd'hui. Oui bien sûr, c'est pour ça que je pose cette question des lunettes, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment les personnes ont été formées et déformées dans une certaine zone du monde, quels sont les angles de vue et donc les angles morts aussi, ça donne une indication comme point de départ d'une prise de recul sur la prise de parole, donc c'est pour ça que j'aime bien poser ça, et de savoir aussi à quel point, ça permet de savoir à quel point on s'est conscientisé aussi. On ne voit jamais tous nos angles morts, mais c'est intéressant d'en voir une partie, donc on a ce que tu dis sur ton côté très analytique, qui forcément aussi, on pourra peut-être en parler à la fin, mais peut avoir des limites dans certains cas. Et bien sûr, certains avantages, donc voilà. Alors on va parler du climat, mais peut-être pas sous l'angle du diagnostic du problème climatique, puisqu'il commence à être bien connu, il faut toujours répéter, donc on pourra aussi y revenir, mais j'en ai déjà pas mal parlé dans le podcast. Je voudrais plus comprendre ce qui se fait ou ne se fait pas effectivement pour lutter aujourd'hui contre ce défi de l'achèvement climatique, qui est quand même reconnu comme un des plus grands défis du siècle, si ce n'est le plus grand défi du siècle. Donc on a les rapports du GIEC, pour lesquels aussi tu travailles, enfin auxquels tu contribues. On a les COP, on a les déclarations de tous les plans net zéro dans toutes les entreprises ou presque. On a l'accélération des énergies renouvelables, dont on parle en mode exponentiel. Et donc on pourrait avoir le sentiment d'une espèce de mobilisation générale contre le risque climatique, contre le défi climatique. Et pourtant, factuellement, quand on regarde les chiffres, les émissions continuent d'augmenter, continuent d'être calées finalement sur le PIB. Quand le PIB tombe, ça tombe, et puis quand le PIB repart, ça repart. Je voudrais parvenir à bien comprendre ce décalage entre le discours, l'intention affichée, ce qui est fait, et aussi le décalage entre ce qui est fait et le résultat, et ce qu'il faudrait faire pour être sur la bonne trajectoire. Je voudrais qu'on soigne un peu dans cet esprit. Est-ce qu'on peut commencer par parler des objectifs affichés, de réduction des émissions et du niveau de consensus qu'on a là-dessus ? Déjà, de quoi on parle ? Depuis l'accord de Paris, la mise en œuvre, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris, les pays industrialisés, et puis maintenant la Chine et l'Inde, se sont fixés des objectifs de neutralité carbone ou de neutralité climatique dans le cadre de l'Union européenne. Neutralité carbone, les gaz à effet de serre, dans les gaz à effet de serre, il y a le carbone, mais il n'y a pas que le carbone. Donc la neutralité climatique européenne comprend tous les autres gaz à effet de serre, mais la plupart des autres pays parlent principalement de neutralité carbone. Donc ils visent un seul gaz qui est le gaz principal, le plus grand contributeur aux émissions à ce stade, pour lequel nous avons des données en fait. Alors que signifie la neutralité carbone ou la neutralité climatique ? En fait, le piège est là-dedans. La neutralité climatique, elle est fixée, si je prends le cas de l'Union européenne ou de la France, donc elle est fixée. L'accord de Paris ne dit pas, ne rend pas obligatoire, c'est ça qu'il faut comprendre. L'accord de Paris ne rend pas, contrairement au protocole de Kyoto, son ancêtre, dans le cadre du protocole de Kyoto, on avait une obligation de réduction des émissions qui n'était pas ambitieuse, mais il y avait une obligation pour les pays industriels de réduire leurs émissions. L'accord de Paris, il n'y a pas d'obligation, parce que, paraît-il, c'était le seul moyen d'arriver à un consensus. Et donc les pays prennent l'initiative, donc on vous dit que ça c'est du bottom-up, chaque pays va prendre l'initiative de réduire ses émissions en fonction de ses contraintes. Sauf qu'il y a, ce qui ne va pas, on va voir le cas de la neutralité climatique européenne, mais c'est pareil pour tous les autres. Donc les pays se fixent un objectif de réduire leurs émissions, dans le cadre de l'Union européenne, par rapport à nos émissions en 1990, et avec l'objectif d'être neutre en carbone en 2050. D'accord, ça c'est nous qui avions décidé que ça serait pour 2050. D'abord, quelles sont les émissions que l'on considère dans le cadre de cet objectif-là ? On considère uniquement ce qu'on appelle les émissions territoriales, qui se produisent sur notre territoire. Donc toutes les émissions qui sont liées à la production des biens que nous consommons, qui sont produits ailleurs, ne sont pas comptabilisées dans cet objectif-là. Donc déjà, on triche déjà là. Ensuite, ça c'est la première triche, la première tricherie. La deuxième, qui est encore plus grave, c'est que cet objectif-là est fixé par rapport à nos émissions de 1990, donc on fait des projections pour voir comment est-ce qu'on peut réduire par rapport à 1990 pour atteindre la neutralité climatique, mais on ne prend pas en compte nos émissions cumulées passées. Or, les changements climatiques sont causés par les émissions cumulées. Donc on ignore complètement, on ignore, c'est une décision volontaire, d'ignorer complètement notre contribution réelle au désastre climatique, et on part de 1990 comme année de référence. En faisant ça, il y a deux conséquences directes à ça. La première conséquence, c'est que nous, on va mettre en place des politiques de réduction, comme on ne prend pas en compte les émissions cumulées, donc nos politiques vont être moins ambitieuses. Enfin, notre objectif de réduction va être moins ambitieux que si on prenait en compte nos émissions cumulées, puisque nous sommes une région qui a été industrialisée très tôt. C'est encore la région dominante, l'une des régions dominantes. Et donc, du coup, en ignorant les émissions passées, on décide, et dans le cas de l'Europe, c'est très intéressant, de l'Union européenne, parce que 1990, c'est aussi le moment, il y a eu la chute de l'Union européenne, et donc la fin, pratiquement la fin de l'industrie dans les pays de l'Est qui ont rejoint l'Union européenne, pour des raisons économiques et politiques. Et donc, du coup, en fait, il y a des émissions qui ont disparu, si vous voulez, grosso modo qui ont disparu, mais qui ont été en vérité ailleurs, parce que c'est aussi la période où l'OMC a été mise en place, où on a encouragé les échanges internationaux, et on a encouragé la production de tous les biens dans des pays en développement ou dans des pays pauvres, où il n'y a pas d'objectif climatique, il n'y a pas de règles environnementales, qui ne respectent pas nécessairement les droits de l'homme, etc. Ça va bien au-delà. Donc, du coup, on a exporté nos émissions. Cet export-là n'est pas intégré dans notre objectif. Et le fait que l'on ne prenne pas les émissions passées, ça fait que notre objectif de réduction ne correspond pas au niveau d'ambition que l'on devrait avoir, ou à notre niveau de responsabilité. Ça, c'est le premier problème. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique ? Du coup, on va, en se basant sur 90, on pourrait devenir neutre en carbone en 2050, d'accord ? On pourrait, selon certaines projections. Donc, on pourrait devenir neutre en carbone, et puis 2050, c'est loin, c'est dans à peu près 30 ans. Et du coup, les politiques d'aujourd'hui ne seront pas là, ne seront pas au pouvoir, c'est sûr. Même s'ils vont être là, certains vont être là, mais ils ne vont pas être au pouvoir. Donc, ils ne seront pas là pour répondre quand on n'aura pas atteint la neutre, parce qu'on ne va pas l'atteindre avec ces politiques-là, ça, c'est sûr. Et du coup, on met en place des politiques peu ambitieuses, on fait des changements à la marge, et on se dit qu'avec ces changements-là à la marge, on va réussir. Donc, on fait de beaux discours. Nous sommes la première, et c'est vrai, nous sommes l'Europe, l'Union européenne a été la première région au monde à se fixer un objectif de neutralité carbone pour 2050, etc. Tout cela est vrai, sauf que c'est quand vous regardez dans le détail que vous vous rendez compte qu'en fait, on s'auto-arnaque à cause de la façon dont on a fixé cet objectif-là, mais aussi on arnaque le reste du monde, parce que comme on ignore nos émissions cumulées, ce qui veut dire que le budget carbone qui reste, vous savez, la planète, c'est comme une éponge, le budget carbone, c'est vous versez de l'eau sur une éponge, elle absorbe, elle absorbe, et puis à un moment donné, elle ne peut plus absorber, ça déborde. C'est ça qui est en train de se produire. Là, la planète, elle n'en peut plus de nos émissions. Donc, le budget carbone qui reste, on doit se le partager, nous, humains, pas juste nous, européens, c'est un budget carbone pour toute l'humanité, et pour toutes les espèces, en vérité, de façon équitable. En ignorant nos émissions passées, on se met au même niveau qu'un Africain en 90, au même niveau des émissions d'un Africain. Et donc, en vérité, on va bouffer le budget carbone des autres. Et moi, j'appelle ça, on colonise le budget carbone. Il y a beaucoup d'idées qu'on va essayer de démêler, et on va voir comment on va sur toutes ces notions. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur cette idée qu'on compte mal les choses. Est-ce qu'on peut parler de la manière de revenir sur ces objectifs qui sont fixés pour l'instant, officiellement, et de comment ils sont fixés, un peu plus dans le détail, justement, pour comprendre pourquoi tu dis que ça pose problème. Qu'est-ce qui est compté, qu'est-ce qui n'est pas compté ? Et qu'est-ce qui est préconisé de faire, en tout cas par le GIEC, et de mettre en place pour parvenir à tenir ces objectifs ? On revient un peu sur les scénarios, et puis après, on essaiera de comprendre dans le détail ce qu'il faudrait compter, ce qui n'est pas compté, etc. Pourquoi ça pose problème. Mais déjà, de partir de ce qu'on se raconte. Alors, d'abord, une précision. Le GIEC ne préconise rien, ça ne fait pas partie de son mandat. Des recommandations ? Ils ne recommandent pas, on n'a pas le droit. En tant que GIEC, on n'a pas le droit de faire des recommandations. Donc, le mandat du GIEC, c'est de faire une synthèse de l'état de la science sur la question climat. Et après, il n'y a pas de recommandations, c'est au gouvernement de décider de faire ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, les gouvernements insistent sur cette frontière que le GIEC ne doit pas franchir, qui est celle de son mandat. Le GIEC n'est pas prescriptif. Il ne fait pas de recommandations. C'est juste une synthèse de l'état de la science. Alors, la question que tu poses, elle ne vient pas juste des scénarios, elle vient des accords internationaux, donc de l'accord de Paris, par exemple, de ce qui se discute à la COP. Ce qui se discute à la COP, ça a été délimité. Ce dont on parle, en fait, ce sont les émissions territoriales, les émissions qui se produisent sur ton territoire. Et donc, les objectifs climatiques, ce sont des objectifs qui concernent uniquement les émissions qui se produisent sur ton territoire et pas les émissions liées à tes activités économiques ou à ce que tu consommes qui est produit ailleurs. Ça, ce n'est pas intégré. Donc, pour être clair, par exemple, un pays pas mal désindustrialisé comme la France et qui importe une très grande partie, par exemple, de Chine, de tout ce qui est consommé, son objectif est beaucoup plus simple que nous l'affaire chinois parce qu'on a exporté nos émissions. Donc, on ne compte que ce qui est produit sur le territoire et on ne compte pas ce qu'on importe, pour être très clair. Donc, ça n'implique pas pour nous, par exemple, de diminuer notre consommation de produits puisque les émissions sont comptées ailleurs. Elles sont comptées ailleurs. Elles ne sont pas comptées chez nous. Donc, on pourrait atteindre notre objectif tout en continuant à consommer comme on consomme aujourd'hui parce que les émissions liées à la consommation des biens qui sont produits ailleurs ne sont pas comptabilisées chez nous. OK. Donc, on a cet objectif de réduction affiché, par exemple, en Europe. On dit, OK, on arrivera à être net zéro d'ici 2040, 2050. Mais dans le plan, ça passe par quoi ? Ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce que vous voudriez faire dans le plan ? Est-ce que déjà, il y a un plan qui est réaliste ? Oui. Qui dit, OK, on va y arriver comme ça ? Et quelles sont les différentes composantes qui nous permettraient, en théorie, d'aller vers ça ? Alors, en se fixant un objectif de neutralité carbone pour 2050 au niveau de l'Union européenne, donc, il a fallu qu'on revoie nos objectifs, nos politiques pour 2030. Parce que pour être neutre en carbone en 2050, il ne faut pas attendre 2050 et se dire, aujourd'hui, je vais être neutre en carbone, il faut commencer à travailler dès maintenant. Et dans les politiques que nous avons pour 2030, et c'est là où, normalement, les politiques, les hommes et femmes politiques d'aujourd'hui sont responsables. Donc, on a des politiques, on parle de deux types de politiques, principalement. On parle des politiques d'efficacité énergétique. Ce sont des améliorations technologiques qui permettent de réduire la consommation d'énergie. Et puis, on parle de politique de changement du mix énergétique pour aller vers un mix énergétique avec le moins d'énergie fossile possible. Ce sont les deux piliers que nous avons. Alors, il manque l'efficacité énergétique lorsque les choses sont très bien faites, ce qui n'est jamais le cas. Donc, nous avons plusieurs instruments pour l'efficacité énergétique, plusieurs instruments politiques. Donc, normalement, ça réduit la consommation d'énergie. Ça ne réduit pas notre demande en énergie et ça ne concerne que l'énergie. On ne touche pas les matériaux. Alors que la crise climatique concerne aussi les matériaux. Et donc, ça ne réduit pas la demande en matériaux. Ça réduit juste la consommation. Je te donne un exemple. L'efficacité énergétique, par exemple, si on prend le cas des voitures, qui est un bon exemple parce qu'on vient d'adopter un règlement. Donc, comme on ne travaille que sur l'efficacité énergétique, donc on prend la voiture telle qu'elle est. On se dit, c'est ça la solution qui existe. On ne la remet pas en question. Et on dit, cette solution-là, je vais l'améliorer. Donc, ça, les industriels aiment bien parce qu'il y a de l'innovation technologique là-dedans. Il y a de la concurrence, etc., et les industriels vont venir négocier le règlement concernant l'amélioration de l'efficacité énergétique. Sauf qu'en faisant ça, à chaque fois, améliorer l'efficacité énergétique, ça veut dire, en général, les industriels, ils ne vont pas prendre ta vieille voiture et te proposer une solution pour l'améliorer. Ce qu'ils vont te proposer, c'est une nouvelle voiture. Ils vont te dire qu'elle est plus efficace que ta voiture. Et les règlements européens vont te pousser, toi, citoyen, à acheter une nouvelle voiture. Et donc, du coup, à consommer plus de matériaux parce que, en fait, pour construire ta nouvelle voiture, il va falloir extraire des matériaux. Et quand on extrait des matériaux, il faut de l'énergie. Et donc, il y a un impact énergétique qui n'est pas comptabilisé. Parce que dans l'efficacité énergétique, on comptabilise uniquement l'énergie pendant l'utilisation de la voiture. C'est tout. On ne comptabilise pas le reste. Et ensuite, on sait, parce que l'amélioration technologique, elle a des limites. C'est de la physique, en vérité. Et là, on arrive à un moment donné aux limites de la physique. Quand on arrive aux limites de la physique, là, on passe à ce qu'on voit aujourd'hui. On va nous dire, on va passer à la voiture électrique. La voiture électrique, c'est une rupture technologique par rapport à la voiture thermique, mais qui ne remet pas en question la voiture comme solution à ton besoin de mobilité. Et donc, on ne part pas de ton besoin. En vérité, ton besoin, toi, tu as un besoin de mobilité. Tu as besoin, à un instant T, d'aller d'un point A à un point B. Peu importe cet instant-là, peu importe le point A ou le point B. On ne va pas discuter ça. Mais tout ça n'est pas du tout, on ne part pas de ça. On part de la solution qui existe. Quand on arrive aux limites de l'amélioration technologique, puis après, on passe à une solution, on va dire la voiture électrique, qui est une voiture décarbonée. Mais pour produire cette voiture-là, tu as besoin de ressources. Et puis, on ne pose pas la question « Est-ce que ta mobilité pourrait se faire autrement que par la voiture ? » Cette question-là n'est pas posée. Nous n'avons pas d'instrument au niveau européen où cette question-là est posée. Et la réponse à cette question-là est apportée. Alors, si on se posait cette question-là, on tomberait sur la sobriété. Il manque un pilier principal dans les instruments européens et donc français, qui est celui de la sobriété, parce que la sobriété part du besoin. Donc, on se pose la question de la mobilité. Toi, tu as un besoin de mobilité. Et donc, du coup, comment est-ce que je réponds à ton besoin de mobilité ? Ce n'est pas nécessairement par la voiture. Bien sûr que la voiture doit être efficace. Bien sûr que l'énergie utilisée pour la voiture doit être une source renouvelable. Mais la première question de base, elle n'est pas posée, donc il n'y a aucun instrument qui essaye de répondre à cette question-là. Alors, du coup, ce qui se passe dans le temps, c'est qu'on est, moi j'ai fait partie pendant longtemps et je pense encore partie de la communauté européenne de l'efficacité énergétique, des personnes qui réfléchissent à l'efficacité énergétique. Donc, comme on ignore toute l'autre partie, on est très content, en général, dans cette communauté-là, à chaque fois qu'on arrive à gagner une petite chose, une petite étape, parce que ce qui se passe dans les instruments européens, ce que les gens ne connaissent pas en général, c'est la Commission européenne qui est une administration, en fait. Les collègues qui travaillent à la Commission européenne ne sont pas élus, donc c'est une administration, comme quand vous travaillez pour l'administration française. Et donc, ils sont recrutés sur concours. La Commission européenne fait une proposition de texte, de loi, de directives, par exemple, de règlements européens, par exemple, le cas de la voiture. La Commission européenne fait une proposition, la proposition va au Parlement européen, elle est discutée là-bas. Ce qui se passe souvent, c'est que le Parlement européen est beaucoup plus accessible pour nous, scientifiques, pour les influenceurs, les ONG, etc. Le Parlement européen apporte des améliorations, mais vraiment à la marge, par rapport à la proposition de la Commission. Et alors, nous, on est très contents quand le Parlement vote ces choses-là. On célèbre ça, c'est la grande fête à Bruxelles. Et ensuite, ça doit passer au Conseil. Le Conseil, parce que c'est le processus législatif européen, c'est un processus partagé entre le Conseil de l'Union, le Conseil, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Donc, ce sont nos ministres que nous, c'est indirect, c'est la démocratie nette, donc ils sont élus au niveau national et ils vont décider. de la suite du règlement. Et en général, ce qui se passe, c'est que le Conseil est beaucoup plus conservateur que le Parlement européen. Il y a deux raisons à cela. Parce que d'abord, l'Europe est très conservatrice. Partout, on a des, presque partout, nous avons des gouvernements conservateurs. L'autre raison, c'est que les débats au Parlement européen, le Parlement européen, ce sont des élus, donc ils sont directement élus par nous, même si c'est une élection qu'on ignore, à laquelle on n'accorde pas une grande importance en France, mais c'est une erreur fondamentale parce que c'est le véritable lieu de démocratie en fait européenne et les débats des parlementaires sont en ligne. Vous pouvez les suivre, tous les citoyens peuvent les suivre. Mais ce qui se passe au Conseil, c'est le blackout. On oublie que nous sommes des démocraties, on oublie la transparence, on oublie tout. Ils font des marchandages d'épiciers et après, pratiquement tout ce que le Parlement a proposé et parfois, le Conseil est même plus conservateur que la proposition la plus conservatrice de la Commission parce que la Commission fait plusieurs options, toujours. Et après, je prends l'exemple de la voiture puisque j'avais commencé avec ça. Par exemple, il y a eu, là, il y a le règlement européen qui vient d'être, qui a été approuvé pour supprimer les voitures à moteur thermique à partir de 2035. Et donc, les gens, les ONG, etc., ont célébré. Même les eurodéputés verts, les verts, c'est une grande victoire. Et quand je leur dis, mais ce n'est pas du tout une victoire, c'est même une catastrophe parce que 2035, la durée de vie d'une voiture, elle est de 15 années, 10 à 15 ans. Et donc, 2035, ça veut dire en 2050, il y aura encore sur les routes européennes des voitures à moteur thermique puisque la durée de vie est de 10 à 15 ans. Et en plus, celles dont on va se débarrasser, on ne va pas les détruire, on ne va pas les recycler ou les envoyer en Afrique. Et une chose très importante qu'on n'a pas compris dans le cadre du changement climatique, c'est qu'en envoyant nos mauvaises solutions, nos solutions qui ne sont plus adaptées pour la crise qui continue, qui alimente la crise en Afrique, les émissions qui se produisent en Afrique, leurs effets, on les voit ici. Donc, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le fait que chaque pays ou chaque groupe de pays, typiquement au niveau européen, va regarder juste sa paroisse et va se dire « Ok, mon objectif, c'est d'atteindre ça sur mon territoire et donc je trouve un moyen statistiquement en termes d'arriver à faire des objectifs réalisables et puis ce qui se passe à côté, je ne m'en préoccupe pas. Donc, soit je vais externaliser, soit il va y avoir des effets rebonds d'une manière ou d'une autre qui vont aller en Afrique, en Asie et ailleurs et on oublie presque que c'est une problématique globale pour le coup et donc on est content avec ça. Tu as un deuxième niveau dont tu parles qui est qu'on a des fausses bonnes solutions parce que si tu parles voitures électriques, ça veut dire reproduire tout un parc de voitures électriques qui a des implications sur la production en termes de matière, etc. Donc, il faut compter l'impact. Donc, c'est une accélération. Comme ça reste de la croissance, en consommation de matériaux, ça contribue à finalement accélérer encore plus nos émissions, plus renouveler toutes les infrastructures partout, etc. Donc, on a quelque chose qui va in fine nous permettre de moins émettre à partir de 2035 mais qui aura contribué à faire une très grosse augmentation de notre contribution sur le temps qu'on mette ça en place. Donc, on voit qu'en fait, on est plutôt à se raconter des histoires en disant que déjà, en plus, on ne prend que le problème carbone. On oublie tout le reste, on pourra en reparler. Mais simplement sur les émissions, on a selon toi un plan déjà qui n'est pas dans les clous, qui n'est pas réaliste parce qu'il n'est pas suffisamment systémique pour qu'il soit valide. Et en plus, ce dont on va parler après, il y a la problématique de qu'est-ce qui est fait pour le mettre en place. C'est-à-dire que, une fois qu'on met déjà ce que tu dis, c'est que la manière dont on conçoit le plan n'est pas la bonne. Il faudrait qu'on a un petit peu là-dessus et qu'on parle peut-être de cette idée de technosolucinisme et du rôle de la technologie que joue dans ces plans. Puisque quand on regarde pour le coup les scénarios, il me semble, du GIEC, qui essaie d'étudier comment on pourrait faire pour atteindre la neutralité carbone et pour respecter les accords de Paris. Il y a différents types d'hypothèses et on reviendra sur la place de la sobriété là-dedans. Il y a des hypothèses qui partent sur le fait qu'on va continuer à croître, qu'on va continuer à émettre, puisque quand il y a de la croissance, il y a une consommation d'énergie et tant qu'on n'a pas remplacé les fossiles, on va continuer à émettre. Pour arriver à une espèce de neutralité, ça veut dire qu'il va falloir compenser ces émissions ou retirer ces émissions et donc on a une énorme place accordée à cette hypothèse-là sans savoir vraiment comment on va faire. Est-ce que tu peux parler de cette hypothèse qui est finalement celle qui est reprise dans tous les plans, si je comprends bien, qui est celle du fait qu'on va continuer à croître et que malgré tout, on arrive à se raconter cette idée du net zéro. Alors, tous les scénarios prospectifs sont basés sur l'augmentation du PIB et l'augmentation de la consommation. La consommation, on ne prévoit pas dans ces scénarios-là une autre façon de consommer ou de moins consommer. Ça, ce n'est pas prévu. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle par raccourci les scénarios du GIEC qui ne sont pas développés par le GIEC mais qui sont développés par la communauté scientifique que le GIEC utilise, ces scénarios-là, ce sont tous des scénarios technosolutionnistes. Et il se passe quelque chose après avec ces scénarios de très intéressant, c'est qu'on arrive en 2050, on sait qu'on doit être autour de zéro en 2050. en 2050, on n'est pas neutre, on n'est pas à zéro. C'est quoi la solution ? La technologie à nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'on parle du net zéro. Le net zéro, à chaque fois que tu entends net zéro, ça veut dire que derrière, on prévoit de capter les émissions et soit directement au niveau des usines, par exemple, des cimenteries, au niveau des installations d'énergie fossile, soit de capter directement dans l'air. et ensuite, on va les enfuir dans les sols. Alors, ce que ces scénarios-là ne disent pas, ils ne disent pas que jusqu'à présent, on capte très très peu, on n'arrive pas à commencer à ne pas vraiment faire et on ne pourra pas faire ça partout. Et puis surtout, après, ils disent, là, il y a un rapport qui est sorti hier ou avant-hier qui parle justement de ces solutions-là et qui montre que, parce qu'après, dans ces solutions-là de captage et dans les solutions de stockage, il y a bien sûr la forêt, donc planter des arbres, sauf que planter des arbres entre le moment où vous plantez un arbre aujourd'hui et le moment où cet arbre va jouer son rôle de captage, il se passe du temps et c'est pendant ce temps-là que nous, on doit absolument décarboner pendant cette décennie-là et donc, ils ne seront pas prêts dans les temps. Et puis, où est-ce qu'on va planter ces arbres et où est-ce qu'on va faire ce stockage ? Ça, ces scénarios-là ne le disent pas. Alors, du coup, vous avez des scénarios avec net, ils atteignent, ils arrivent à être dans les clous point de vue température par rapport à l'accord de Paris, mais en faisant des hypothèses très fortes sur l'existence ou l'émergence de technologies de captage et de stockage partout, à tous les niveaux. dès maintenant, il y a même des scénarios, j'ai trouvé, il y en a un qui m'avait vraiment choqué, ils ont prévu la décarbonation, par exemple, du secteur résidentiel au Pakistan, dans un pays en développement en Asie et dans un grand pays point de vue population, dès 2030, grâce à des solutions de captage de CO2, de stockage et de stockage de CO2, solutions qui n'est pas répandues même dans les pays industrialisés, dans les pays de l'OCDE. 2030, c'est demain, on peut tous imaginer 2030. Ce que tu nous dis, c'est que même au niveau de la stratégie du plan, on se raconte totalement des histoires parce qu'on met dans nos plans des choses qu'on ne sait pas encore faire, qui peut-être ne seront pas faisables et qui certainement ne seront pas de toute façon déployables. Voilà, et qui vont très certainement poser des problèmes parce que problème de l'utilisation des sols, parce que ces sols où on va stocker le carbone, ce sont des sols qui sont aujourd'hui utilisés par exemple pour la production de la nourriture ou pour autre chose. Donc, on va avoir un problème avec l'utilisation des sols qui n'est pas pris en compte dans ces scénarios-là. En partant de ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre des mécanismes actuels ? Par exemple, des mécanismes de compensation carbone, de la manière dont aujourd'hui on s'arrange avec tout ça ? On se ment, on ne s'arrange pas. On est en train de se mentir. Comment on se ment ? Pour comprendre parce que c'est compliqué parce que quand on est dans une entreprise, on va dire oui, mais on va arriver à net zéro en 2030 ou même avant parfois ou on va arriver en tant qu'État. C'est-à-dire qu'il y a quand même des plans qui sont là qui... Quels sont les mécanismes pour... Donc, il y a le technosolutionnisme dont on a parlé, c'est-à-dire cette hypothèse que finalement je continue comme avant parce que je me dis je vais arriver à capter tout ça et donc je ferai mon petit calcul, j'aurai un truc à zéro. Il y a d'autres mécanismes qui se sont mis en place déjà aujourd'hui, parfois qui même sont un petit peu contraignants, qui permettent de se raconter cette histoire quand on est sur la bonne trajectoire. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Par exemple, le mécanisme de compensation des émissions. C'est un mécanisme qui ne prend pas en compte... La compensation, ça veut dire je peux émettre, je peux continuer à faire comme je fais. Donc, typiquement, on peut continuer à voyager, prendre l'avion et puis payer une compensation qui est vraiment... qui ne vous décourage pas à prendre l'avion, qui ne permet pas de se poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre l'avion ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce déplacement-là ? Et donc, c'est tellement faible que ça n'a pas d'impact et ça nous donne bonne conscience parce qu'on se dit normalement, la somme que j'ai payée pour la compensation, donc si vous voulez, c'est se dire je vais polluer, je suis conscient que je pollue, alors je paye le droit à polluer. En fait, c'est ça. Mais en vérité, on n'a pas le droit de polluer. Le budget carbone est limité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tous ces mécanismes-là de compensation, il y a maintenant des études qui sortent qui montrent qu'en vérité, les investissements qui ont été faits derrière, ce ne sont pas des investissements pour décarboner, nécessairement pour décarboner. Donc, c'est un double mensonge, mais c'est un mensonge qui nous permet, principalement à nous, habitants des pays riches et pour ceux d'entre nous qui peuvent se le permettre parce que les personnes les plus précaires ne sont pas celles qui polluent le plus, même dans nos pays, de se dire on est en train de faire les bonnes choses. C'est juste pour se donner bonne conscience. Tout ça, c'est parce qu'on reste en fait le vrai problème. C'est la rédemption. C'est le vrai problème. Je donne à l'église pour avoir le droit d'aller au paradis. Voilà, c'est exactement ça. Et parce qu'en fait, c'est conçu avec cet héritage, cet héritage de l'église qui est encore présent malgré tout ce qu'on a fait pour séparer l'église de l'État, pour séparer la science de l'église, etc. Mais c'est encore présent culturellement. Et l'autre chose qui est très présente, c'est le fait de se dire en fait, on se donne bonne conscience en faisant ça. Ça sert uniquement à ça. Et de se dire j'ai fait ma part du travail. Mais en vérité, on... Ce que tu sais entendre dire, c'est que finalement, quand on... Cette histoire de compensation, derrière, soit elle n'est pas mise en place, parce que tu peux avoir aussi des choses qui sont un peu... Ça finit dans des produits dérivés et il y a strictement un qui se passe. Soit, comme tu l'as dit, il y a des problématiques de mise en place parce que ça crée des inégalités. Où est-ce qu'on la met ? Et puis, combien de temps ça met à être mis en place ? Comment ça met à pousser ? Donc en fait, c'est pareil, c'est une espèce de leurre. C'est-à-dire qu'on se raconte cette histoire en créant des mécanismes un peu complexes qui nous permettent de faire ce petit calcul. C'est exactement ça qui se passe et ça nous permet de vivre en se disant je fais les bonnes choses. Je n'ai pas de responsabilité, en fait. OK. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place malgré tout ? On voit qu'il y a des lois qui passent. Il y a des mécanismes qui sont mis en place, des mécanismes de calcul. Parmi ces choses-là, qu'est-ce qui va dans le bon sens ? Qu'est-ce qui au contraire est du relève de ce manchance collectif qu'on peut se raconter ? Alors par exemple, quand les villes ont pris l'initiative, en particulier après le Covid, de mettre en place des pistes cyclables. Ça, c'est une initiative locale, des autorités locales. Est-ce que c'est de la sobriété ? C'est de la sobriété, ça. Voilà. Donc en fait, se poser la question du besoin, le besoin, c'est un besoin de mobilité et quand vous devez faire deux, trois kilomètres, on n'a pas besoin de les faire en voiture. On peut très bien les faire à pied. Ça, c'est une mesure de sobriété. Donc il y a quelques initiatives qui viennent en général des collectivités locales qui sont des initiatives qui vont dans le bon sens. Sauf que si on prend un État, le cas de la France par exemple, où les collectivités locales ont très, très peu de pouvoir, beaucoup de choses viennent d'en haut, sont décidées par Paris, les collectivités locales ne peuvent pas aller très loin dans, même les plus ambitieuses, les plus conscientes, les plus sérieuses, celles qui ont compris qu'il faut arrêter, que tout le reste c'est du mensonge, il faut l'arrêter, elles sont coincées, elles vont être coincées dans la mise en œuvre parce qu'elles dépendent des pouvoirs centraux. Et après, à côté de ça, donc vous avez la mise en place des pistes cyclables et à côté de ça, les pouvoirs centraux, vous avez tout le matraquage médiatique sur la voiture électrique, les aides à la voiture électrique qui bénéficient en fait au cadre en général et qui ne bénéficient pas aux plus vulnérables, de tout le matraquage sur, on a créé l'Airbus de la batterie électrique pour le stockage, mais on aurait peut-être pu créer l'Airbus du vélo, par exemple. ça, ça donne deux, et ce sont deux types de pouvoirs différents parce qu'il y a une question de gouvernance dans la question climatique parce que les pistes cyclables, elles n'ont pas toujours été mises pour des raisons climatiques, elles ont été mises en place pour des raisons de pollution, de lutte contre la pollution, donc c'est un problème de santé publique auquel les collectivités locales sont confrontées au quotidien, alors que la solution technologique, là, c'est pour faire, encore une fois, on va aller faire de la compétition entre nous avec les autres pays, etc., pour la technologie de la batterie, par exemple. Donc tu dis que la décarbonation de l'économie est impossible sans sobriété, on commence à comprendre un peu ce que ça veut dire, mais c'est changer nos modes de faire, c'est arrêter de produire davantage en se disant, en repoussant le problème un peu plus loin, en disant que c'est maintenant qu'il faut trouver tous les moyens de réduire la consommation. Quelles sont, je voudrais essayer de comprendre à quoi ça ressemble une conversation autour de cette thématique avec les décideurs ou au sein du VIEC ou des organismes qui viennent d'impôts ? Et est-ce que c'est compris ? Le fait que, en fait, ça n'est pas possible de continuer à émettre et d'ailleurs d'espérer décarboner ? Ou est-ce que ce n'est pas compris ? Et si c'est compris, pourquoi, en fait, pourquoi ce n'est pas dedans ? Pourquoi ce n'est pas appliqué ? Pourquoi, ou à la limite, ça reste un mot un peu tabou ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de sobriété en France et dans la langue française, c'est un mot qui a fait son entrée il y a plus de 20 ans ou qui a refait son entrée il y a plus de 20 ans, qui est réapparu il y a plus de 20 ans. Et donc, on en débat en France. Or, moi, on en parle. Et la France, c'est le seul pays de l'OCDE et de l'Union européenne où le mot sobriété fait partie de la loi sur la transition énergétique de 2015. Ça n'existe non-paramont. Ailleurs, le mot sobriété n'apparaît dans aucun instrument de l'Union européenne. Et les politiques climatiques de la France et de tous les pays de l'Union sont des politiques européennes, d'abord. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. il n'y a pas la sobriété là-bas. Et malheureusement, la France, quand on a eu la présidence de l'Union l'année dernière, n'a pas exporté ça. Pourtant, quand j'ai découvert que ça n'existait pas ailleurs, tout de suite, j'ai alerté et j'ai dit mais il faut exporter ça parce qu'on ne pourra pas décarboner son sobriété. Donc, ça, c'est d'un point de vue politique d'une façon générale et puis après, si je revenais au cas des scientifiques, au cas des débats, les débats que nous avons eus dans le cadre du rapport du GIEC. Pour la première fois, nous avons réussi à intégrer le mot sobriété et avec une définition qui fait consensus du moins d'un point de vue scientifique. Mais au début, moi, quand je me suis amenée avec la sobriété, avec mon héritage français et donc, je pensais que c'était évident parce que pour moi, c'était évident parce que j'ai grandi intellectuellement dedans. Eh bien non, ce n'était pas du tout évident. Le mot n'existait pas pour tout le monde et c'est pour ça qu'il a fallu inventer une définition. Il a fallu le définir. Mais après, ce qu'il faut comprendre, ce qu'en général, on a du mal, je pense, à voir quand on n'est pas dans la bulle des scientifiques, c'est que les scientifiques ne sont pas très différents du reste de la société. Ils sont traversés par tous les courants de la société. Aujourd'hui, la société est dominée par la vision libérale et la vision du marché et on pense que le marché va résoudre tous les problèmes. Et donc, la plupart des publications scientifiques vont dans ce sens-là. Les publications scientifiques, la plupart des publications scientifiques, ne posent pas la question, ne remettent pas en question cette idée de libéralisme, de marché, etc. Elles essayent, les scientifiques essayent de résoudre les problèmes du 21e siècle dans le cadre de la pensée libérale du marché. Mais donc, on ne revient pas à la cause principale de la crise écologique et parce qu'on ne revient pas à la cause principale de la crise écologique, moi, je pense qu'on ne fait que se recycler. Donc, d'une publication à une autre, on ne fait que reprendre la même chose et puis après, on avance d'un petit bout. Et c'est pour ça que quand j'avais proposé le mot sobriété, moi, j'étais dans le chapitre bâtiment, c'était très intéressant. Dans notre chapitre, ça a tout de suite fait... En fait, il y avait quelques personnes qui avaient dit mais qu'est-ce que c'est ? Ils n'avaient jamais entendu. Des experts de très haut niveau qui n'avaient jamais entendu parler de ça. Donc, j'explique ce que c'est. J'ai eu deux autres collègues qui m'ont soutenu, qui ont rajouté quelques arguments pour défendre la sobriété puis ça a fait consensus chez nous. Après, il a fallu parler aux autres chapitres et là, ça a été dur et il a fallu batailler pour pouvoir garder le mot dans le texte. Il a fallu batailler jusqu'à la dernière minute pour garder le mot dans le texte parce que même dans les publications scientifiques à ce moment-là, en 2018, quand on avait commencé à travailler, en fait, quand vous cherchez le mot sobriété, les publications en tapant juste le mot sobriété dans les bases de données scientifiques, les bases de données scientifiques ne ramenaient pas beaucoup de publications parce que le mot n'était même pas utilisé et j'ai trouvé l'une des raisons pourquoi est-ce que le mot n'est pas utilisé lorsque dans la science, en fait, vous préparez votre article, vous le soumettez à un journal, donc il y a vos pères qui vont revoir votre article. Vos pères qui ne connaissent pas la sobriété, ils voient que vous utilisez le mot sobriété plusieurs fois. Ils vont vous dire c'est quoi ça ? Moi, j'ai déjà fait l'expérience, j'ai déjà eu l'expérience d'une personne qui relisait l'un de mes articles qui me disait vous faites erreur, ça c'est de l'efficacité, la sobriété, ça n'existait pas. Et donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui relit votre article qui est un scientifique, vous ne connaissez pas vos relecteurs en général, mais vous faites l'hypothèse que c'est un scientifique de haut niveau, vous ne pouvez pas lui dire et là, mon gars, tu n'as rien compris, la sobriété, c'est autre chose, il lui explique ce que c'est que la sobriété. Et donc, en fait, il faut batailler. C'est intéressant parce que tu as le cadre mental, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, où tu viens heurter quelque chose qui est de l'ordre du cadre, c'est-à-dire quelque chose qui est nouveau, qui est un impensé, et tu as aussi les autres structures comme la manière en fonction des publications scientifiques qui empêchent le débat d'avancer. Et malgré tout, ce que tu expliques, c'est que comme la sobriété n'existe pas, on essaie de tordre entre guillemets le réel, en inventant des innovations, et c'est ce que tu expliquais, c'est aussi là-dessus que fonctionnent certaines théories libérales, en fait, en disant que chaque problème pourra être résolu par de l'innovation même si on ne la connaît pas encore. C'est cette hypothèse d'avoir toujours confiance dans le génie humain, quelque part. En France, tu disais que ce terme commence à être bien compris. On a même le président Macron qui a parlé de la fin de l'ère de l'abondance. Ça a été repris un peu partout. qui était quelque part une invitation à la sobriété. Est-ce que la France a un plan pour ça ? Est-ce que c'est intégré dans les plans ou est-ce que c'est complètement des paroles en l'air et pour le coup, on n'est pas du tout en avant de face là-dessus, malgré tout ? Alors, en fait, en France, ça a été dans la partie transition et la question de la durabilité, le terme sobriété a été d'abord utilisé en Thaïlande dès les années 70. Ils ont développé la philosophie d'une économie sobre. Ça, c'est très critiqué. Ce n'est pas très connu par les Occidentaux, mais lorsqu'on lit les publications occidentales là-dessus, c'est plutôt de la critique. Bon, ça, c'est la Thaïlande, c'est très loin de chez nous. Ensuite, dans le monde occidental, en Europe, c'est un Allemand, Wolfgang Sachs, qui a eu l'idée d'utiliser la sobriété, de dire que pour la transition énergétique, on allait avoir besoin de sobriété. Pour des raisons que je ne connais pas et qu'on ne connaît pas encore, ça n'a pas volé haut en Allemagne, mais ça a traversé la frontière et s'est tombé dans les oreilles des initiateurs de l'association Negawatt. Et eux, ils ont développé les premiers scénarios qui intègrent la sobriété. Il faut savoir que la France est le seul pays au monde qui a des scénarios basés sur la sobriété, le seul pays au monde. C'est quand même énorme, on est en 2023. Et ensuite, du côté américain, il y a un chercheur américain, Thomas Prinson, qui a développé quelque chose de beaucoup plus large. Sa vision de la sobriété est plus inspirée, je pense, de la vision Thaï et de ce qu'on a mis finalement dans le rapport du GIEC. Ça ne concerne pas juste l'énergie, mais ça concerne toutes les ressources naturelles parce que la vision du collègue allemand, elle ne concernait que l'énergie et c'est ça que Negawatt avait repris. Ensuite, ça a fait son bout de chemin en France et on arrive au plus grand succès, je pense, ça a été qu'en 2015, dans la loi sur la transition énergétique, elle est basée sur le triptyque sobriété, efficacité renouvelable. Et ça, ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a pas un seul pays au monde, il n'y a pas une autre loi sur la transition énergétique où le mot sobriété apparaît. Nous sommes le seul pays au monde. Et puis, dans la pratique, par contre, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a surtout fait des politiques anti-sobriété et pas du tout des politiques de sobriété. Et puis, arrive finalement la crise énergétique et là, le président de la République fait appel à la sobriété. Malheureusement, sur le plan philosophique, je pense qu'il comprend ce que la sobriété signifie, mais après, ce que le gouvernement a produit, ce n'est pas des plans de sobriété, ce sont des plans d'austérité déguisés et ils mettent la charge mentale sur le citoyen, sur l'individu, alors qu'en fait, la sobriété, l'effort de sobriété, c'est un effort partagé par la société. Et ça, c'est une grande différence avec, par exemple, l'efficacité. Parce que dans le cas de l'efficacité, toi, tu vas acheter la voiture la plus efficace. Dans le cas de la sobriété, c'est la ville où tu habites qui va mettre en place des pistes cyclables. Et donc, pour payer pour ces pistes cyclables, c'est tout le monde qui paye à travers l'impôt. Ce n'est pas juste mettre les cols roulés et baisser le chauffage. Voilà. Est-ce que ce qui pose problème, c'est le lien potentiel qu'il y a actuellement ou dans les imaginaires entre sobriété et décroissance ? Alors, il n'y a pas, au niveau mondial, nous n'avons pas la réponse, nous ne savons pas si la sobriété signifie, va conduire à la décroissance au niveau mondial. Alors, encore une fois, le cas français est une exception. Donc, non seulement nous avons eu les scénarios Négawatt dès le début des années 2000, mais en plus, maintenant, nous avons les scénarios de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, dont un scénario qui est un scénario avec beaucoup de sobriété. Et puis, nous avons aussi le scénario de RTE, Réseau de transport de l'électricité. Ils ont produit un scénario avec de la sobriété. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel. Et ce qui rend les choses encore plus exceptionnelles, c'est que dans le cas de l'ADEME, ils ont fait un bouclage économique de leurs scénarios, de leurs quatre scénarios, y compris celui sur la sobriété. Et ce que ce bouclage montre, c'est que dans le cas du scénario sobriété de l'ADEME, il y aurait une baisse de 0,2% du PIB par rapport à un scénario tendanciel. Mais le PIB reste positif. Donc, on n'est pas à zéro, on n'est pas en négatif. Et c'est le seul pays pour lequel on a la réponse. Après, moi, je pense que ce qui pose réellement problème, c'est que la sobriété remet en question le fonctionnement actuel de nos sociétés, de nos politiques. Ça nécessite d'interroger l'économie de marché, d'interroger le libéralisme, ce que les politiques, comme une grande partie des scientifiques, n'ont pas envie de faire, ne font pas. Et tant qu'on résistera à cette interrogation, parce qu'une fois qu'on posera cette question-là, il va falloir apporter des réponses. Et la sobriété fait partie des réponses. Comme souvent, on ne prend pas le temps de poser les bonnes questions et forcément, les réponses sont un peu à côté de la plaque. Elles sont mauvaises. Est-ce qu'on peut parler un peu d'un sujet aussi sur lequel tu as pas mal travaillé qui est le traité de la charte de l'énergie qui illustre bien, je pense, et on pourra élargir d'ailleurs, les verrous du système dont on n'a pas forcément conscience, qui nous empêche d'avoir un certain niveau d'ambition. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça existe ? Quel a été l'impact sur les politiques publiques et où on en est ? Alors, le traité sur la charte de l'énergie est typiquement un traité dont on hérite de cette époque-là, de cette folie des années 90, le libéralisme, le libre-échange à outrance, etc., qui a été mis en place par les pays de l'Union européenne et à l'époque, on n'était que 15, pour, au moment de la chute de l'Union soviétique et l'émergence de plusieurs républiques comme résultat de cette chute, pour justement protéger nos investissements à nous dans les énergies fossiles dans ces pays-là. Et cette protection, elle se fait en offrant à nos entreprises la possibilité aux investisseurs étrangers. Donc, l'objectif réel, c'était bien sûr de protéger nos entreprises, mais bien sûr, ça protégeait aussi les entreprises de ces pays-là qui viendraient investir chez nous, mais en vérité, l'investissement allait plutôt de l'ouest vers l'est, en permettant à ces entreprises d'attaquer les gouvernements qui changeraient une virgule dans leur texte de loi et qui auraient un impact si ce changement-là de virgule aurait un impact sur les profits espérés, escomptés dans le secteur de l'énergie. Donc, ça parle de toute l'énergie sans restriction. Il n'y avait pas toutes les énergies qu'il y avait à l'époque sans restriction. Donc, ce traité-là… Il y a eu des procès. Voilà. Il y a eu des procès. Et donc, en fait, c'est de l'argent public. Les procès, alors l'arbitrage privé, comment ça fonctionne ? Donc, si moi, je suis un investisseur étranger, sachant que dans le cadre de l'Union européenne, moi, française, si j'investis en Allemagne, je serais considérée par le biais de ce traité-là comme un investisseur étranger. Donc, je pourrais utiliser ces produits, ce traité-là pour attaquer l'Allemagne. En attaquant l'Allemagne, j'attaque en vérité le citoyen allemand parce que, comment ça se passe ? Donc, moi, je vais voir un avocat d'affaires, arbitre, on appelle ça un arbitre, qui va informer le gouvernement allemand que, telle la loi XYZ, a un impact négatif, me fait perdre de l'argent et que, donc, il faut qu'il change quelque chose. Si le gouvernement allemand, donc, il y a deux options possibles. Tiens, il y a, c'est intéressant parce qu'il y a deux options possibles. Si je prends le cas de l'Espagne, par exemple, l'Espagne a décidé d'ignorer ces courriers-là qu'il recevait, que l'Espagne recevait des investisseurs dits étrangers mais qui sont européens. Donc, on est dans le marché commun. C'est une première grande contradiction pour nous parce que, normalement, le marché de l'énergie, c'est un marché commun. Donc, je ne devrais pas être étrangère en Allemagne sur le plan énergie. Et donc, il, si c'est le cas de l'Espagne, par exemple, ils ont ignoré ces lettres d'avertissement de ces investisseurs dits étrangers mais qui sont européens. Et donc, ces investisseurs imposent un arbitre. Et une fois que l'investisseur a nommé son arbitre, l'État en question, le gouvernement en question, doit se trouver un arbitre aussi, nommer un arbitre. Et puis, les deux arbitres, ensemble, ils décident de nommer un modérateur de leur session. Et tout ça se fait, il n'y a aucune transparence, tout ça se fait derrière les rideaux. Et ensuite, ils demandent en général des compensations de l'ordre de milliards d'euros. Alors, pourquoi est-ce que les investisseurs vont vers ce type d'arbitrage, vers ce type de résolution des conflits ? Ils prétendent qu'en allant vers ce type, qu'en utilisant ce type de résolution des conflits, ça prend moins de temps que si on utilisait la justice publique, la justice telle qu'on la connaît nous. Mais dans la pratique, lorsqu'on calcule, ce n'est pas vrai. Mais c'est parce que c'est tout simplement parce que ces arbitres-là, ils sont payés en général au pourcentage de ce qu'ils arrivent à faire rentrer à l'investisseur. Donc moi, si j'arrive à te faire gagner un milliard et que je suis payé, on va dire, 2% du un milliard, moi, je vais me battre pour que tu gagnes un milliard si je suis payé 2% de ce que toi, tu gagnes. Si tu gagnes un milliard, c'est beaucoup mieux que si tu gagnais 100 millions ou si tu gagnais rien. Tu vois ? Et donc, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, au début, ce traité-là a été utilisé par nos sociétés type EDF, GDF, Suez, etc., contre les pays de l'Est qui font aujourd'hui partie de l'Union. Par exemple, la Hongrie a été victime d'un cas comme ça, d'un litige de ce type. La réglée de cette façon-là par EDF. Il y a eu aussi GDF qui a utilisé ce traité-là et utilisé aussi par les énergies fossiles, nos compagnies des énergies fossiles dans les pays qui sont les républiques qui sont issues de l'ex-Union soviétique. Et puis, il y a eu la crise financière et économique et on a tous été touchés et les pays de l'Union européenne ont dû revoir à la baisse leurs incitations ou leurs aides pour investir dans les énergies renouvelables, pour investir dans la production d'électricité solaire ou éolienne. Et bien sûr, quand on a eu des incitations dans le cadre de notre objectif de 2020 pour réduire nos émissions, donc c'est lié au climat en fait, il y a les pays qui ont le plus attiré les investisseurs dits étrangers mais qui sont en fait européens, ce sont bien sûr les pays du Sud. L'exemple type, c'est l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Et dans le cas de l'Espagne, par exemple, dès qu'ils ont revu à la baisse, les investisseurs les ont menacés et ils les ont attaqués. Il y a plus de cinquantaine de cas. Mais dans le cas du Portugal, les cas espagnols sont connus, mais le cas du Portugal n'est pas connu. Pourquoi ? Parce que dans le cas du Portugal, le gouvernement portugais n'a pas ignoré les menaces des investisseurs, il a négocié avec eux derrière le dos du citoyen portugais et il leur a fait augmenter, donc il n'y a pas eu de procès, ce n'est pas connu, mais il leur a fait rallonger la période pendant laquelle ils bénéficiaient de l'aide. Et donc du coup, c'est ça qui explique par exemple pourquoi est-ce que l'électricité au Portugal l'électricité renouvelable était la plus chère au monde ? C'est à cause de ce traité-là. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui avec ce traité ? Macron a annoncé que la France allait en sortie. La France est sortie. La France est sortie en décembre. Et donc ils ont lancé une procédure de modernisation de ce traité-là une fois que les Européens, les pays de l'Union, se sont rendus compte que ce traité-là était utilisé contre eux et qu'il les empêchait de mettre en place leurs politiques climatiques et énergétiques. Parce qu'on peut concevoir dans le cadre de l'économie de marché, on peut concevoir de mettre en place des incitations pour produire de l'électricité renouvelable. Mais après, une fois que les prix des technologies renouvelables ont baissé, le solaire, ça a baissé de 80% et l'éolien, ça a baissé d'environ 50% en 10 ans. Une fois que les prix ont baissé, il faut baisser les incitations. C'est normal. D'autant plus que les incitations ont été baissées pour le citoyen lambda. Si toi, tu habitais en Espagne, tu avais eu l'idée de mettre un panneau solaire sur ton toit au moment où il y avait ces incitations-là, quand ça a baissé, toi, tu étais concerné par ces baisses en tant que citoyen, mais toi, tu ne peux pas saisir ce tribunal-là. Par contre, l'investisseur privé peut. Il suffit que tu te constitues comme étant étranger à l'Espagne pour que tu puisses le faire en étant en Espagne. Donc, il y a eu des Espagnols qui l'ont utilisé. Et donc, une fois qu'ils se sont rendus compte de ça, ils ont décidé de moderniser ce traité pour que ce traité-là ne soit plus utilisé contre les pays de l'Union européenne. Et bien sûr, comme on ne peut pas dire ça, ce n'est pas politiquement correct de dire ça comme ça. Et donc, du coup, c'était la phrase qui est utilisée, c'est pour l'aligner avec les nouveaux traités internationaux, les objectifs nouveaux, nos contraintes nouvelles, etc. Et la négociation a été un échec parce que l'Union européenne, la Commission européenne qui négocie au nom des États membres, a proposé de maintenir la protection des investissements étrangers existants, dans les énergies fossiles existants, encore dix ans de plus et pour les installations à gaz, les centrales de production d'électricité à partir du gaz jusqu'en 2040. Suite à ça, la France, aujourd'hui, on a sept pays qui se sont retirés suite à cette décision-là, dans la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, le Luxembourg et on attend d'autres pays. Mais l'Union européenne fait encore partie de ce traité-là, donc on est encore mariés à ce traité. Ce qu'il faudrait faire, c'est que la France impose la sortie de l'Union européenne de ce traité-là. On va parler d'autres verrous aussi, mais dans la prochaine COP, la 28, qui se tiendra à la fin de l'année, fin 2023 à Abu Dhabi, de Mérard-Uni, présidée par le sultan Al-Jaber, qui est à la fois ministre de l'Industrie des Émirats Arabini et chef du géant pétrolier Adnok, je crois. Donc évidemment, ça fait un peu de bruit, il y a pas mal de... même si souvent, c'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses des COP en général ? Et peut-être venir sur les autres verrous qu'il faut avoir en tête. Le TCE, c'était un exemple de verrous, mais qu'est-ce qui crée cette inertie qui fait qu'on a l'impression qu'on s'agite, on fait plein de trucs mais en fait, ça n'avance pas. Moi, je pense que les COP, on est arrivé à la limite de ce que les COP peuvent produire de bien pour l'humanité. Ça ne sert plus à rien de faire des COP. La dernière COP et l'avant-dernière aussi, en fait, d'année en année, d'une COP à une autre, on a une augmentation du nombre de personnes qui viennent de l'industrie fossile qui sont présentes à la COP. Donc, et à chaque fois, maintenant, ça fait deux ou trois ans, à chaque fois, on dit que si toutes les personnes qui travaillaient pour l'industrie fossile étaient une seule, on les mettait comme étant une seule délégation, ce serait la délégation la plus importante présente à la COP. Donc, finalement, on fait la COP, en vérité, pour continuer à faire du business as usual. Ça ne sert à rien. Moi, personnellement, je pense que la nomination du président de la prochaine COP va dans cette logique-là d'accepter, ça vient encore de cette école libérale qui dit qu'il faut discuter avec tout le monde, avoir tout le monde autour de la table, il faut arriver à un consensus avec tout le monde, oui, sauf que les énergies fossiles tuent. Et donc, en fait, quand on discute avec ceux qui tuent, c'est comme si il y avait un crime, c'est comme si il y avait un viol et que le violeur participait à la décision concernant le viol qu'il a commis. C'est un peu ça ce qui se passe. Et donc, ça, je pense qu'il faut mettre fin à ça. Moi, je pensais qu'il allait avoir un appel au boycott de cette COP-là à cause de cette nomination. Ce n'est pas ça qui s'est produit. J'ai vu que Tim Hermans, le vice-président à la Commission européenne qui s'occupe des questions climat, a dit que c'était bienvenu et que c'est très bien qu'ils attendent quelque chose de cette COP-là. Il n'y a plus rien à attendre des COP, en fait. Donc, on n'est pas, si tu fais le, tu peines le tableau, en fait, c'est un problème qui est totalement gravissime et on ne va pas revenir sur à quoi ça pourrait ressembler un scénario à plus de degrés vers lequel on va tout droit, même on va vers Business Association, on va vers le plus 3, plus 4, donc c'est complètement un autre monde. on s'agite, mais en fait, il n'y a rien qui est mis en place de manière concrète et on n'a toujours pas commencé à bien poser le problème parce que ça implique de remettre, de questionner l'ensemble du système. Comment, comment, comment les, ceux qui travaillent sur ces sujets-là, comment les scientifiques qui voient venir tout ça et qui, qui voient l'inertie du système, se, se sentent, dans quel état d'esprit on est ? Personnellement, moi, je suis déterminée. Je ne parlerai pas pour mes collègues, c'est un peu difficile de parler pour les autres parce que je suis déterminée parce que je me dis que je sais que par les chiffres, on me démontre que malgré tout ça, la bataille est encore gagnable et parce que par la sobriété, par exemple. Donc, parce qu'elle est gagnable, ça vaut le coup de mener cette bataille-là parce que c'est la bataille pour l'habitabilité de la planète, c'est la bataille pour la vie et c'est pour ça, c'est ça qui m'anime personnellement. Donc, je sais qu'elle est encore gagnable. Après, je sais que les acteurs actuels qui travaillent sur cette bataille, pour la plupart, travaillent contre gagner cette bataille et souvent, sans... Sans s'en rendre compte parfois. très souvent, sans vraiment comprendre. Ils pensent vraiment bien faire. Quand je reprenais, je donnais l'exemple du règlement européen sur la fin des moteurs thermiques en 2035, les ONG qui ont applaudi ça, je leur ai dit mais c'est trop tard, pourquoi vous applaudissez ça ? Et la réponse était mais avant, ce qui était proposé était pire. Oui, mais là, on n'est plus de... On ne doit pas comparer à ce qui est proposé, à ce qu'on fait aujourd'hui. On doit comparer, on doit toujours réfléchir par rapport à ce qu'on doit faire parce qu'on est dos au mur maintenant. Et ça, ce n'est pas compris. C'est-à-dire que cette rhétorique du... Par exemple, si je caricature, mais grâce à ça, on ne va être à que plus 4 degrés alors qu'on était à plus 4,5, donc c'est une victoire. On dit, ben oui, mais non, en fait, on est déjà mort à 4 degrés. On est déjà mort. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faudrait binariser finalement le sujet. Soit on arrive vraiment à le faire, soit les petites victoires non plus ne suffisent pas en fait. Non, on n'est plus dans les années 90, c'est fini. Ok. Et alors, par quoi ça passe pour gagner cette bataille ? Alors, moi, j'ai vu que il faut faire une révolution culturelle en fait et scientifique et politique. Moi, ce qui me donne de l'espoir aussi, c'est quand je vois ces jeunes qui se mobilisent, qui ont conscience du problème et qui arrivent à bien, qui arrivent à saisir les limites de la résolution du problème telles qu'elles sont aujourd'hui et qui disent parce que c'est leur avenir. En 2050, en théorie, je devrais être là, mais je serais vieille, mais mon fils, en 2050, devrait avoir 30 ans. Et donc, ces jeunes-là, ceux qui vont avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans en 2050, ils n'ont pas envie d'être sur une planète sur laquelle ils ne pourront pas vivre. Pour finir, est-ce que tu aurais deux livres qu'il faudrait, tu recommandes de lire absolument pour traverser notre époque ? Alors, moi, j'ai l'habitude d'offrir à mes amis l'effondrement de Jared Diamond, mais accompagné du livre « La métamorphose du monde » de Ulrich Beck. Parce que Jared, dans son livre, nous raconte l'histoire des sociétés qui se sont effondrées parce qu'elles n'ont pas pris en compte ce qu'on appelle aujourd'hui les limites planétaires, mais ne nous dit pas comment le faire dans notre monde. Et Ulrich, justement, c'est ça qu'il dit, il donne un début de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on puisse faire cette métamorphose. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce que ça veut dire et sur ce qu'il préconise ? Alors, en général, on parle de transition, de transformation énergétique ou écologique, mais lorsqu'on parle de transformation, ça veut dire qu'on prend le système tel qu'il est, le système d'aujourd'hui, on essaye de faire des améliorations. Or, nous n'avons plus le temps et nous savons que c'est ce que nous avons bricolé pendant 30 ans sur la question climat et on voit le résultat, les émissions continuent d'augmenter. Et donc, Ulrich dit qu'au lieu de focaliser sur la transformation, il faudrait aller directement vers la métamorphose parce qu'on sait que c'est le système actuel qui nous amène droit vers la catastrophe et donc, il faudra faire réfléchir à un autre système qui serait dans le cadre des limites planétaires et de tout ce qu'on a appris et puis, il fait surtout référence à l'émergence de nouveaux acteurs qui seraient des acteurs différents des acteurs d'aujourd'hui qui sont plutôt enfermés dans le fonctionnement du système d'aujourd'hui donc, ils ne peuvent même pas réfléchir ces solutions-là parce que ça les remet eux-mêmes en question en tant qu'acteurs et tout ce qu'ils ont fait et je pense que ce qui se passe aujourd'hui par exemple avec le mouvement des jeunes ce sont des acteurs qui n'étaient pas du tout prévus et qui perturbent les acteurs existants ils se battent à leur façon en dehors du système existant ils essayent d'utiliser le système existant mais ils ne font pas partie du système existant et c'est pour ça c'est peut-être de ces mouvements-là enfin, moi je crois que ce sont ces mouvements-là qui vont nous imposer qui vont nous proposer et nous imposer d'aller vers un autre vers un système plus respectueux des limites planétaires plus sobre plus sobre merci beaucoup Yamina merci pour ton temps merci voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer vous avez trois moyens de le faire le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez le deuxième c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant et enfin le troisième moyen c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels à très vite merci merci